Cet épisode de Japon Investigation, on va faire un truc très simple, c'est la deuxième partie sur Shibuya. Après avoir fait Mandarake, les book-off la journée, on va découvrir à quoi ça ressemble Shibuya 109 la nuit et d'autres petites surprises comme les hôtels de l'amour. Bienvenue dans Japon Investigation. Alors là, il se passe un truc, je n'ai absolument pas la moindé, je pense qu'on est à la sortie d'un truc d'idol. Ça doit être un truc comme ça parce qu'il y a l'air d'avoir des gens connus dans un taxi et il y a plein de jeunes filles. Moi je fais coucou. Tokyo c'est quand même la ville où il y a des mecs qui jouent à Mario Kart en pleine ville et ça quand même ça déboîte. C'est quand même à Tokyo en pleine rue, à l'arrêt et les mecs ils sont quand même démoniaques. Et en fait ils font une course, ils sont dans les starting blocks et ils vont se lancer au feu vert. Je vous montre s'ils ont des options. Là on est au Shibuya 109 Men's. Ça veut dire ce que ça veut dire, on va surtout trouver des trucs un peu stylés, un peu de mode. C'est pour homme et on va voir ce que ça donne. Alors déjà on attaque dur avec une sorte de Hello Kitty Store. Et ce qui est génial dans ce Hello Kitty Store, c'est Gudetama si ça se dit comme ça en tout cas. Alors Gudetama comme on peut le voir ici, en fait c'est très simple. C'est un oeuf dépressif, c'est-à-dire que le type, l'oeuf, il se lève le matin, il est soudé de sa life. Il est sur son blanc d'oeuf en fait, oui c'est le blanc d'oeuf. Il est soudé de sa life parce que lui ce qu'il veut c'est rester dans sa couverture de bacon. Ceci est une couverture de bacon. On va avoir du stylo d'oeuf dépressif. On va avoir le droit, mais pas que ça, on va avoir le droit exactement à des valises pour l'aéroport, la meilleure valise pour aller au Japon, de l'oeuf dépressif. Et également le plus beau truc de la terre, c'est le caleçon de l'oeuf dépressif. Alors moi je dis, tu mets un caleçon comme ça, moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je lui dis, c'est le type, il a envie de montrer qu'il est là, qu'il est complètement décrissif, donc il met le caleçon Gudetama. Si vous voulez avoir la hype totale quand vous allez au Japon et vous rentrez après en France, il faut vous équiper en max Gudetama. Le caleçon, la valise, les produits dérivés. Et avec ça, vous êtes quand même au summum du dépressif. Et vous pourrez dire aujourd'hui, hype, être hype, être stylé, être charismatique, c'est en mode dépressif avec son bacon. Donc ceci est un message à tous les gens qui ne voient pas forcément la vie en rose, c'est vous les héros de demain.